hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne magique de gathering arena et donc je vais continuer ma petite aventure dans le jeu l'émission c'est lancé vincent rouge ouvert lancé vincent bleu ouvert lancé vincent noir ou rouge on va repartir pour des petits combats avec le deck noir tout simplement c'est un deck qui me plaît énormément et je verrai dans cette vidéo effectivement peut-être qu'il faudrait que je construise j'améliore mon deck vert pour aller faire les missions parce qu'il ya des missions qui sont proposés avec un deck vert et ça me permettrait de récupérer des pièces d'or un centre des verts est pas forcément agréable à jouer je prends pas autant de plaisir que je peux en avoir avec le deck noir ou là il ya beaucoup de terrain j'ai beaucoup de terrain alors que j'ai pas beaucoup de cartes de terrain c'est pas forcément nécessaire qu'est ce que je fais j'ai deux sorts est ce que je fais un mulligan allez je vais faire mulligan et là c'est quand même beaucoup mieux je vais en faire un je garde j'ai deux terrains où je renvoie une carte au dessous de la bibliothèque en bas une de celle là tant pis allez c'est pas grave où j'aurais peut-être dû prendre le lustre l'âme de mal à carmé ok ok commence fort le début de combat commence assez fort moi ce qui est plutôt sympa c'est un adversaire qui joue assez vite donc ça c'est plutôt agréable franchement si je tire un terrain c'est intéressant je vais lui faire très mal bon ça c'est intéressant aussi pour moi là je pense qu'il a pas dû faire gaffe bon il abandonne parce qu'il se rend compte c'est un gros déséquilibre là je leur attaque et en masse et en plus et voilà et j'arrive au rang supérieur pour enchaîner au rang or niveau 4 donc c'est plutôt cool que la première nouvelle de cette vidéo c'est assez rapide le combat était était plutôt pas mal du tout récupère de l'expérience j'ai quand même 4000 pièces d'or il faut que j'en cumule sur jusqu'à la prochaine édition en janvier ou début février que j'en cumule assez assez au moins plus de vingt mille j'irai vingt ou trente mille pour avoir assez pour voir plein 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 de booster et s'éclater ouvrir les nouveaux booster de la future édition quoi ou là c'est pareil j'ai deux terrains mais j'ai deux lustres l'âme ok si je mets tout de suite l'adverser souillé c'est que je vais essayer de l'attaquer le prochain tour même s'il a posé quelque chose voilà parce qu'il va pas se défendre il va pas se défendre et moi je vais pouvoir mettre lui voilà mon avalor sauvage va gagner des points d'attaque et de défense parce que j'ai pu toucher son personnage donc ça c'est pas mal ça c'est vraiment intéressant pour moi alors ok il va récupérer des points de vie je vais voir comment je vais gérer d'accord ok voilà je vais garder mes sorts par contre alors on va mettre ça voir s'il veut se défendre ou pas à moins moins si au moins si j'utilise l'homicide je vais détruire une créature et puis mes lustres l'âme de malachas vont gagner tous les deux puces ça ça sera pas mal d'accord bon je vais peut-être lui enlever ça parce que voilà je pense qu'il est en train de préparer une combinaison d'accord il en avait un autre ok ça c'est vraiment une carte qui est super bien chez lui si je lui dégomme pas il va me faire perdre la partie avec ça parce qu'il a deux orateurs passionnés c'est vraiment bien joué de sa part franchement bon enfin je joue je joue très très je joue différemment je vais mettre ça pour récupérer des points de vie parce que sinon je vais être un peu coincé je vois s'il veut défendre ou pas moi aussi peut pas jouer c'est un miracle ça ou alors il attend je sais pas sa place j'attendrai pas parce que il pose une créature il me fait perdre plein de points de vie donc d'accord ok si je peux avoir un terrain ou là d'accord bien joué vraiment vraiment bien joué là ça va être très compliqué pour moi bon on va voir donc ... 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 il peut défendre d'accord ok j'ai mal joué je savais pas qu'il pouvait défendre avec son truc qui ne se dégage pas ok bon 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 ... 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 si je détruit son truc on va faire ça je peux pas aller détruire son machin je peux pas les détruire ça reste compliqué moi je peux rien faire je peux rien faire bon ben j'ai pas du tout pioché les cartes les bonnes cartes là j'ai quand même un paquet qui ont quand même des hauts pv là c'était je pioche que des terrains bon c'est dommage par contre comparé au combat d'avant j'ai pas vraiment pu jouer c'est dommage parce que j'avais j'ai du lourd en réserve mais bon c'est comme ça je parle de façon j'apprends aussi pour l'émission et puis j'apprends avec ce deck vert que j'utilisais pas forcément avant deux terrains et puis j'ai ça aussi ok dommage que j'ai pas pu utiliser plus mes sorts avec ce contact mortel parce qu'il me l'a enlevé j'en ai quand même huit des cartes sur les 60 qui ont contact mortel si j'aurais pu en plus chez une autre aussi et ça m'aurait un peu sauvé la mise ça n'a pas été le cas bon bah c'est comme ça on a une de moi c'est quoi Merci. C'est exactement ce que je pensais, il avait la fameuse carte qui détruit tout. Voilà, donc la partie n'est pas perdue. Alors, on va enlever ça déjà, on va remettre un contact mortel. C'est vrai que j'aimerais bien fiocher mes cartes qui ont des PV eaux, pour l'instant ce n'est pas le cas. Il y a deux parties que je ne pêche rien du tout. Oh, bah dis donc ! En tout cas, c'est une belle découverte. Ces cartes, je tire que des terrains, mais j'en ai combien, ce n'est pas possible. J'en ai pas énormément, j'en ai pas plus que la moitié, j'en ai 24 simplement. Ça a quand même deux parties où je ne fais que tirer des terrains. C'est un peu frustrant. J'ai une drôle de partie quand même. C'est fou ça. Je suis allé vérifier que j'ai bien 24 terrains dans mon deck, là, ce n'est pas possible. J'en ai tiré un tiers en douze cartes. Non, sur 18 cartes jouées, j'en ai tiré un, j'en ai tiré 8. Ah, bah ça, ça va être plus intéressant. Voilà, ça, c'est plus intéressant déjà. J'en ai tiré un tiers en douze cartes jouées. Bien joué, j'aurais pas dû jouer l'enchantement, bon, c'est pas grave, j'aurais dû le garder. J'ai hésité, sur le coup, je me suis dit, je fais peut-être une erreur de le jouer. Autant le garder pour une autre carte. Bon, allez, j'ai rien du tout, j'arrête, ça a rien. Je tire trop de terrain, là, c'est n'importe quoi. J'allais voir mon deck, quand même, je trouve ça hallucinant de tirer autant de terrain en si peu de cartes. Bon, super, j'ai réussi les missions. Ah, je récupère un booster en même temps. Eh, booster, on va aller l'ouvrir. J'en ai deux, on va aller les deux. Première A, frondeuse de l'âme de scie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit de détruiser un interfac ciblé qu'un adversaire contrôle. Ou elle se bat contre un zombie ciblé qu'un adversaire contrôle. Ça peut être pas mal. Ou le cavalier sans tête. Ok, bon. Loup en traveur une. Dissident d'année. Il meurt. Créachetons de deux. Ok, bon. Bon, rien de spécial. Par contre, je vais aller voir mon deck vert. Non, j'ai que 24 terrains et 36 cartes. C'est un truc de fou. On va fabriquer ça. est ce que je vais voir d'autres choses s'il ya d'autres cartes intéressantes c'est quoi ça c'est vrai que vous contrôlez celle-là est pas mal pour 5 allez je vais en mettre 4 ça ça me parait pas mal alors moi je me retrouve avec 65 cartes mais 24 terrains est ce qu'il y en a que je vais d enlever les ailes brisées j'ai pas utilisé vraiment à ça c'est ça c'est ça c'est ça peut-être aller faire un tour quand même elle a porté 6 on va les voir les autres un petit peu elle aussi contact mortel bon je mets j'ai 12 cartes avec contact mortel la 65 art 24 terrain qu'est ce que je fais est ce que j'enlève il y en a deux qui me servent plus rien le limon il me sert à rien je les enlève bon ça fait 63 cartes et 20 et 24 terrain et surtout 12 cartes avec contact mortel c'est vrai qu'une fois j'ai affronté un adversaire il avait que des contacts mortels il avait un deck noir vert et il a mis que du contact mortel alors essayer de jouer avec ce deck vert ça va être marrant 12 cartes avec contact mortel c'est quand même pas rien je sais pas si ça peut être efficace ou pas ça va être la surprise là j'ai j'en ai un où j'ai ça ok et j'ai ça ok ça c'est pas mal un bon début donc c'est 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 parti. Je le garde en réserve au cas où je ne puisse pas jouer le prochain tour. C'est dommage. Il va falloir que je pioche des terrains maintenant pour avancer. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. Il est en train de me battre avec les cartes que j'adore. C'est pénible. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. C'est dommage qu'ils m'ont enlevé cette carte. vert. C'est vrai que contraint avec noir, c'était peut-être pas l'idéal. Allez, c'est reparti. ou la quête terrain je vais garder quand même je vais garder Merci. 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 Oh, c'est... Oh, deux de suite. Oh, c'est dommage. ça devient intéressant tout en même temps, mais dis donc j'aimerais bien mettre le scorpion toxique et puis ça c'est parti c'est parti je veux voir ce que je vais piocher là mais je suis impatient de pouvoir jouer ces dernières cartes pour voir ce que ça donne plus qu'une carte et moi j'en ai deux qui sont quand même intéressantes je crois que le 55 je vais le mettre sur lui alors je le mets sur lui et j'attaque avec une carte je sais pas je vais voir ce que je vais faire peut-être pas prendre le risque attention parce que s'il garde un plus de plus de que je l'attaque avec les deux il peut peut-être me battre en un tour donc quelque chose qui serait pas intéressant il faut que je fasse attention il faut que je reste prudent et je garde une carte en défense au moins j'ai hâte de savoir quand même il y aacht il y a le il y a il y a bon suspense est-ce qu'il serait parti est-ce que je vais gagner le combat est-ce que je ne veux pas le gagner ah c'est du suspense les amis bonbonbon bon ben je crois qu'il a abandonné donc c'est le victor c'est dommage c'est frustrant j'aurais quand même plus j'aurais aimé jouer ses cartes mon deck est en train de s'améliorer je suis plutôt content d'exerrer et puis en plus surtout ce qu'il ya de bien s'ils s'améliore enfin moi je sens qui s'améliore donc si je prends du plaisir à jouer ces cartes là un peu comme je prends du plaisir à jouer avec le deck noir donc c'est pas mal ben voilà j'arrive à 5800 pièces d'or je trouve que c'était vraiment très intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir à amener un deuxième deck compétitif ou un minimum compétitif pour pouvoir avancer dans l'émission et récupérer au maximum de pièces d'or voilà bah écoutez les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt